Musique Salut tout le monde c'est Spirit Neuf Attends ça a pas commencé Salut tout le monde c'est Spirit Neuf J'espère que vous allez bien en tout cas ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode De notre toute nouvelle série Bien débuter son mode carrière sur FIFA 13 Donc une série qui se passera bien sûr Dans le mode carrière manager Si vous voulez retrouver toutes les explications Concernant cette série allez voir ma vidéo Ma troisième sur ma chaîne Une vidéo où je parle un petit peu de tout n'importe quoi Notamment dans la troisième partie Où je parle de cette série Et puis bah maintenant on va partir directement Pour le tout début de notre mode carrière C'est parti les gars Musique Donc voilà on se retrouve pour lancer le mode carrière ensemble Là directement un message qui va s'afficher Ne vous alarmez pas C'est le season ticket donc une option qui va plus Diriger vers le mode FIFA Ultimate Team Je vous conseille de cliquer sur Ne plus afficher Et maintenant on va aller choisir notre équipe Donc une étape importante dans son mode carrière Étant donné que ça va déterminer un petit peu Tout le reste de votre aventure Donc je vais vous conseiller tout d'abord D'aller chercher une équipe dans un championnat côté Pour moi un championnat côté C'est la Barclays Première Ligue La Liga BBVA en Espagne La Liga 1 La Serie A Et enfin la Bundesliga N'allez pas chercher la D1 La D1 du Danemark Étant donné que les joueurs ne sont pas bons Et les équipes ne sont pas très intéressantes Ça va servir à rien de vous fixer des obstacles directement Donc voilà Au sein de ce championnat Je vous conseille de pas prendre une équipe trop forte Avec un gros budget Étant donné que le but du mode carrière C'est de faire monter votre équipe Ça sert à rien de prendre une équipe Qui est atteint des sommets Comme le Bayern de Munich Avec de superbes joueurs On va pas prendre une équipe trop faible Étant donné qu'on débute Ça sert à rien de commencer avec un petit budget Et de galérer dès le début Donc moi personnellement J'ai choisi Schalke 04 Une très bonne équipe Avec beaucoup de potentiel Et un budget entre 9 et 18 millions Je me fixe toujours ses limites Au niveau du budget Vous pouvez aussi prendre le Borussia Dortmund Ou Hanovre Ça marche aussi Et maintenant on va passer directement Aux paramètres du mode carrière Et on se retrouve pour les paramètres du mode carrière Donc on va partir directement Pour les paramètres de jeu C'est le premier qui s'affiche Donc on va commencer par ça La difficulté Vous réglez selon le niveau Que vous pensez avoir Après celle-ci est modifiable Pendant votre mode carrière Donc n'hésitez pas à les taper Les grosses difficultés Après si vous perdez Vous pourrez revenir A une difficulté antérieure Après si A une petite difficulté Vous gagnez vos matchs 6-0 Ça va pas être super intéressant Autant passer dans une difficulté supérieure Et perdre vos premiers matchs Après vous vous améliorez Vous inquiétez pas les gars Vous allez progresser Je vous le promets Ensuite Le temps des périodes 4 minutes 4 minutes 4 minutes c'est largement correct C'est le plus court possible Tant donné qu'un mode carrière C'est super long C'est 30 années fictives Autant gagner un petit peu de temps là-dessus Et 4 minutes c'est parfait Franchement c'est le temps parfait Ensuite le reste Vous n'êtes pas obligé de toucher Peut-être équipe utilisée Si vous voulez Équipe utilisée Vous pouvez vous mettre En téléchargement plus récente Ça va être les transferts actuels Mais aussi Les notes actuelles des joueurs Selon leur performance Dans le monde IRL Et maintenant on va passer Au paramètre du manager Donc les paramètres du manager Perdez vraiment pas de temps là-dessus N'essayez pas de trouver le nom Le plus stylé possible Puisque personne ne va le voir A part vous derrière votre écran Personne ne va le voir Exceptez la nationalité Ou là je vais vous conseiller De prendre une nationalité populaire Étant donné que Bah on verra par la suite C'est un conseil que je vous donne Choisissez une nationalité Comme par exemple l'Allemagne ou la France Pour les menus Je vais vous expliquer un petit peu Tous les menus Enfin pas tous Mais les plus importants Et ceux qui pour moi Mérite une explication Donc on va commencer directement Avec le premier Continuer Bon je vous explique quand même Où vous avancez dans le calendrier Point final Ça c'est du basique Ensuite équipe C'est tout ce qui va concerner votre équipe La gestion d'équipe C'est vous allez pouvoir gérer La composition Le dispositif Pour ceux qui ne sont pas très Qui débutent dans le monde du football Et qui connaissent pas trop ces termes C'est tout simplement Les postes des joueurs Et les remplacements Ensuite rapport équipe Ça va être quelque chose De très très intéressant Dans notre mode carrière Étant donné que ça nous permet De permettre Excusez moi De voir la progression Et la régression De nos joueurs Donc la régression C'est perdre du général Ça ça va être vraiment intéressant Vous devinez sûrement Que les joueurs les plus jeunes Vont progresser Les joueurs les plus vieux Vont perdre du général Ensuite le menu transfert On a voir liste prioritaire Quelque chose de très important Et très intéressant aussi Vous pourrez suivre un joueur En le plaçant dans votre liste Personnellement je l'utilise Par exemple si il y a un jeune joueur Mais j'hésite encore Sur son potentiel J'hésite à acheter Vous pourrez le placer Dans votre liste prioritaire Et vous pourrez le suivre Dans son club Après une autre façon De l'utiliser Par exemple vous cherchez Un défenseur central Vous faites vos petites recherches Vous prenez par exemple 10 défenseurs centraux Et après vous les placez Dans votre liste Et vous pourrez faire le tri Par la suite Ensuite attribution budget Donc ça c'est tout ce qui va être Le partage Entre le budget Pour vos transferts Et le budget Pour la masse salariale Donc ça c'est vraiment intéressant Quand on a trop de budget salaire Par exemple on peut En remettre sur le budget transfert Le bureau du manager Donc là dedans On a centre de formation Donc tout ça Ça va être L'envoi Le recrutement Et quand on va rappeler Les recruteurs Par exemple si vous voulez Les envoyer sur N'importe quel continent C'est ici qu'il faudra aller Ensuite demande de fonds Quelque chose Que je vous déconseille Absolument Étant donné que Ça demande de l'argent au CA Donc soit il vous accorde Soit il vous accorde pas Mais Si vous remplissez pas les objectifs Vous allez vous faire saquer Donc faut vraiment assurer Si on demande des fonds Ensuite Mes métiers Ça c'est toutes les offres Qui vont nous être proposées Par les autres clubs Donc ça pour l'instant Au début de la carrière On en a pas On verra A la mi-saison On en aura quelques-unes Plus à la fin de la saison Selon nos performances Ma carrière C'est toutes les stats Concernant votre carrière Puis après Je vais vous laisser découvrir Par vous même Je vais pas tout vous expliquer non plus Et puis Bah ça sera tout Pour cette vidéo On doit bien être A 7 minutes de vidéo Ça suffit largement Je tenais à préciser Que ma vidéo A été acceptée Par la only FIFA Et ça m'a rapporté 80 abonnés Les gars Vous êtes des fous 80 abonnés C'est vraiment énorme Je suis vraiment super content J'espère que Voilà j'ai bugué J'espère que Vous serez des abonnés actifs Voilà je vais y arriver Et donc bah moi Je vous propose De laisser un petit like Si ça vous a plu Un petit commentaire Si ça vous a plu En expliquant La raison Et puis bah moi Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée C'est tout Un petit commentaire